et bien bonjour à tous alors je sais pas j'ai pas pu m'en empêcher avec avec des aussi beaux cerisiers de vous faire un gros plan sur sur mon géant des dolphingen mais bon il y en a il y en a plusieurs quand même les pommiers sont en train de fleurir on a passé le cap de mi avril et aujourd'hui j'ai travaillé un petit peu hier j'ai tendu un petit peu aujourd'hui est ce que je voulais vous proposer c'est que on va tout simplement payer un petit peu notre notre serre car ça commence à chauffer fort et il faut pas oublier c'est que ça s'évapore à une vitesse grand v faut essayer de garder le maximum d'humidité et en plus on va entretenir notre terre avec notre paillage notre gazon tout ce que vous avez de disponible pour faire une surface il va se décomposer lentement tout l'été vous allez voir il y aura plein de bons verts plein de bonnes choses plein de quelques insectes du sol quelques rampants à qui qui profitent de ce mélange de végétaux et ça va entretenir l'alimentation de nos de nos légumes dans notre serre mais aussi dans notre jardin vous pouvez faire la même chose le paillage de votre jardin alors regardez ces magnifiques mais qu'est ce que c'est beau j'espère que chacun de vous a la chance d'avoir à côté de chez lui un un cerisier de contempler ces magnifiques fleurs alors si chaque fleur va donner une cerise on va se faire une galtouse de cerises olalala alors moi que j'aime bien quand on rentre du boulot c'est impeccable voilà allez on va aller faire un tour dans la serre si j'arrive à le mettre en pause alors les amis voilà le temps que je pose un petit peu le le matos voilà et bien les amis voilà donc au niveau de la serre oui j'ai commencé le paillage cet après midi c'est un petit peu dur ce que ça chauffe drôlement 1 on est à combien ici on est à 31 degrés vous voyez les pratiquement 18 heures samedi 18h 31 degrés ça chauffe alors c'est pour ça c'est quand même super utile de paillé parce que la moindre humidité ça s'évapore à une vitesse grand v alors donc vous voyez on a placé là il ya une semaine les premières les premières tomates voilà et regardez je voulais vous faire voir les fameuses ça c'est des grégory altaï que j'ai fait pousser dans une bouteille et à chaque fois j'ai rajouté de la terre c'est une technique que j'ai découvert honnêtement cette année j'ai voulu essayer ben moi je trouve c'est pas mal c'est pas mal ça file à un tout petit peu forcément sur devant la baie vitrée ça file un peu mais regardez on obtient de très très beaux spécimens et quelqu'un qui fait ça dans une bouteille vous voyez en mettant cinq six graines quand on déplantera on coupera simplement la bouteille et en plus on prendra pied par pied un délicatement et on aura nos pieds de tomates qui seront fait 1 voilà donc on rajoute de la terre au fur et à mesure on commence avec eux vraiment cinq centimètres de terre à peine et on monte bon moi je trouve que c'est une super bonne technique qui marche pas mal voilà les choux tout va bien je voudrais vous faire voir mes superbes radis rouges un qui sont vraiment super beau et je vais en manger de superbes ce soir regardez alors ça c'est de la dimension que j'adore ça parce que quand on les épluche et ben il ya encore quelque chose à manger et vous voyez on a tout plein d comme ça vous voyez qu'ils sont vraiment superbe super voilà on voit un peu mieux c'est un peu mieux qu'à brer 1 voilà on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour les prochains modèles je vais essayer de vous en trouver un troisième pas mal un beau moi j'aime bien quand ils sont pas mal qu'ils sont pas mal qu'ils sont bien bien gros regardez là oh lolo gars ça c'est un bel engin voilà ça c'est du bel engin magnifique pour manger tout à l'heure bon je vais en cueillir au moins 5 6 en plus 1 voilà donc les amis va regarder on a commencé à payer à payer les haricots verts léger léger j'en ai pas mis énormément alors il vaut mieux éviter d'en mettre trop sur les salades parce qu'autrement quand vous allez éplucher votre salade je vais vous dire vous allez avoir du foin donc là il vaut mieux éviter d'en mettre de trop bon j'ai mon petit pied de melon ici que je vais repiquer certainement ici juste à côté voilà j'ai pas encore fini de bien bien étaler alors ça paraît beaucoup ça paraît volumineux mais je vous assure quand ça va quand ça va tomber et bien ça ne fera plus que râler à peine 5 cm donc faut pas se fier à la à l'épaisseur alors regardez les tomates les tomates alors moi quelquefois je fais ça je fais une division ça me plaît faire cette technique là cette technique consiste à laisser passer laisser partir quand on a une terre bien riche vous laissez partir deux côtés et hop on les accroche donc en v on les accroche en v c'est à dire hop un fil qui monte d'un côté voilà il par ici et un autre film qui lui monte par là tout simplement en v et donc j'ai deux ramifications et ça ça fonctionne très bien sur une terre bien riche c'est pas mal c'est chacun fait comme comme il veut un bien sûr les échalotes tout va bien alors une chose à faire aussi au niveau des tomates vous voyez quand vous faites un beau paillage comme ça et bien les premières feuilles les premières feuilles cuissantes ici on les coupera parce qu'elles touchent le sol voilà pour éviter toutes les maladies tout ce qui est feuilles qui touchent le sol on les coupera et ne vous inquiétez pas il ya quand même pas mal de feuilles mais regardez regardez pourtant ce matin j'ai arrosé de bonheur et quand vous voyez la hampe qui qui descend comme ça vous pouvez n'être sûr c'est tellement que ça chauffe 31 degrés ici c'est voilà ça c'est mon plus beau pied de melon regardez qui est ici tranquillose tranquillose on verra bien j'ai peu d'expérience dans les melons donc on verra bien il commence à y avoir quelques fleurs 1 il ya on a trois ramifications 3 ou 4 une deux trois il ya quatre ramifications quatre ramifications il ya même un petit pied de tomate qui pousse juste à côté bon je vais essayer je lui donne une petite chance voilà donc les courgettes ici les courgettes et mes petits choux là un petit peu de chou là qui sont ici qu'est ce que j'ai aussi j'ai aussi les vignes alors les vignes qui commencent à nous faire quelques grappes alors l'année passée on a eu un bon petit coup de gelée on a eu un bon petit coup de gelée juste à cette époque si alors vous voyez toutes les grappes de raisins j'espère que cette année on n'aura pas de deux deux mauvaises surprises voilà ça c'est une variété de l'inra c'est dû à perdin voilà c'est du perdin la température regardez on est à 30 degrés bah écoutez les amis moi je vous dis à bientôt parce que là je vous dis je ne tiens plus le verger est magnifique c'est un plaisir à voir 1 et là ça va être les pommiers qui vont être en fleurs regardez tous les cerisiers au bout là tous les cerisiers là bas au bout là qui sont en train de fleurir et oui je voulais vous faire voir aussi on avait fait des boutures on avait fait aussi des petites boutures ici de sol 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 salix et regardez tout va bien c'est bien repris tranquillement tranquillement les salix reprennent je vous dis à bientôt les amis